... à M. Abdoulou Mbaï, ainsi qu'à tous les membres de son gouvernement, et aborder deux sujets. L'un porte sur le sport, l'autre sur la justice. Cette justice qui, avec l'armée, constitue cette autre grande muette de l'État, qui demeure surtout le dernier rempart de la liberté et le pilier le plus solide de notre démocratie, car incarné par des hommes et par des femmes, debout depuis toujours, qui ne se laissent ni influencer, ni intimider ou manipuler, et au profit desquels je plaide le maintien de tous les acquis et le renforcement pour les mettre à l'abri de toutes les tentations. Cette justice-là, hélas, depuis quelques mois, bavarde beaucoup, intimide, brave, menace, et fait la une de l'actualité tous les deux ou trois jours, comme jamais cela ne s'était produit auparavant. Des affaires pendantes sont commentées, des personnalités pourtant justiciables, d'autres instances judiciaires, sont convoquées dans des brigades de gendarmerie ou dans des commissaires de police pour y être humiliées ou vexées. Prêt d'esprit, soit des nécessités liées à la réactivation de la Cour de répression de l'anisme illicite, ou bien des suites à donner au rapport d'ODI, de l'IGE ou de la Cour des comptes de 2008 et suivant. Avant leur convocation, c'est une certaine presse bien introduite qui l'annonce, et après leurs auditions, la même presse reproduit inextincte sur leurs déclarations et le plus souvent prédit l'issue de la procédure, alors que les personnes entendues ne vont même pas l'objet de poursuites au sens du droit pénal, car aucune action en ce qui les concerne n'est en mise en mouvement. Et jamais l'État, pourtant garant d'une bonne administration de la justice, n'a réagi face à ses dérives en levant le plus petit doigt. Au contraire, il s'en accommode, car la même presse récidive toutes les semaines et impunément. Je ne lui dénie pas son droit d'aller vers l'information pour la diffuser. Je regrette simplement que les informations mises à sa disposition soient des informations judiciaires qui ne peuvent même pas être divulguées par les auxiliaires de la justice que sont les avocats. Monsieur le Premier ministre, L'État de droit postule trois choses. Que l'État se conforme aux droits, que l'État se soumette aux droits, que l'État assure l'exécution de la règle de droit. Ces pratiques que je dénonce et que je vous demande de traiter en tant que contraire à l'État de droit doivent cesser pour que notre pays et ses dirigeants puissent continuer de se vanter de posséder un État de droit. Nous voulons d'une justice sans justicier, sans vengeance ni bavardage, qui met les magistrats, les greffiers et tous les personnels de la justice dans les conditions d'exercer dans la dignité, la sérénité et l'indépendance leur métier. Nous voulons d'une justice qui ne foule pas au pied les principes directeurs de la procédure pénale, à savoir le respect des droits de la défense, la présomption d'innocence, l'intime conviction des juges et la liberté des preuves. Un haut magistrat, dont l'œuvre et les enseignements sont inscrits à l'être d'or dans nos cœurs et dans nos mémoires, m'a confié un jour qu'une bonne justice n'a pas besoin de bavardage pour faire peur. Elle n'a pas besoin de faire peur pour remplir son rôle. Qu'une bonne justice n'a pas besoin de bravade ni de justicier. Qu'une bonne justice doit être sereine pour atteindre ses objectifs. Qu'une bonne justice a besoin d'hommes et de femmes qui abordent la rancune et la vengeance. Qu'une bonne justice peut être juste, s'exerce sans parti pris ni effet de manche, encore moins discours grandiloquant. M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, le deuxième volet de mon intervention porte sur le sport. Si j'en crois la presse, le quotidien national, le soleil du mercredi 5 septembre dernier, M. le ministre des Sports, mon ami Maligakou, affirme que votre gouvernement va construire 4 stades nationaux, 14 stades régionaux, 14 palais des sports. Est-ce à dire que vous allez créer 14 nouvelles régions où vous poursuivrez la réhabilitation des stades entamés entre 2008 et 2012 ? Au moment où nous quittions le pouvoir, 11 régions disposaient déjà d'un stade dans le cadre du programme chinois dont certains étaient soit réceptionnés ou bien en chantier. Donc, je veux vous entendre reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, votre gouvernement va construire 3 nouveaux stades dans les 3 dernières régions administratives créées, Kafrine, Seydoux et Kédougou, car au moment du lancement du programme chinois, ces régions n'existaient pas administrativement. Et que certains stades qui existent déjà seront améliorés pour être éligés en stades nationaux. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite bonne chance. La parole est à notre collègue Khadrijetou Djeju.